Alors ce livre s'adresse à des ingénieurs parce qu'il reconsidère justement la figure de l'ingénieur. Il s'adresse aussi beaucoup à des artistes puisqu'on va expliquer tout de suite ce qu'il y a dans cet ouvrage et à tous ceux qui pensent que expérimenter, bricoler, tâtonner, choisir, hésiter, toutes ces démarches-là font partie d'un processus d'innovation, de création qui concerne tout le monde en fait. C'est beaucoup plus qu'un livre, c'est un ouvrage, dans la mesure où il y a un livre effectivement et un DVD. Donc les deux sont complémentaires, sont organiquement liés. Et le projet de cet ouvrage consiste à prolonger l'interrogation et la thématique qui avait présidé à la tenue d'un colloque en novembre 2008 autour des 100 ans de Lévi-Strauss en reprenant l'opposition qu'il proposait entre l'ingénieur et le bricoleur. Et cet ouvrage cherche à approfondir et à élargir, au-delà de cette dichotomie, cette thématique, en introduisant en particulier la figure de l'artiste qui va très largement nourrir le DVD qui fait partie de cet ouvrage. L'observation que ce terme de bricolage, qui est d'habitude assez péjoratif, est en train d'envahir le champ de la politique, de l'économie, quand vous entendez ou vous regardez les informations de manière tout à fait profane, ce terme-là. Et on a essayé justement d'interroger ce terme très profane de bricolage pour en faire un concept plus scientifique.